Alors dans cette vidéo je vais répondre à une question qui m'est souvent posée c'est combien faut-il d'appartements pour devenir rentier immobilier ? Donc ça c'est une question qui m'est posée au moins une fois par semaine donc là j'ai décidé d'y répondre donc reste bien jusqu'à la fin car à l'issue de cette vidéo tu sauras exactement est-ce qu'il faut un certain nombre d'appartements pour devenir rentier immobilier ? Alors dans cette vidéo je me trouve toujours à Cancun comme tu le constates, il ne fait pas très beau aujourd'hui mais bon c'est toujours mieux que la grisaille de Montréal. Donc là on séjourne dans cette magnifique hôtel pour une durée d'à peu près 3 semaines. Donc combien d'appartements il faut pour devenir rentier immobilier ? Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer est-ce qu'il faut un nombre d'appartements précis ? Est-ce qu'il faut 5, 10, 20, 100, 300 logements pour devenir rentier immobilier ? Cette question c'est difficile d'y répondre. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre du marché, ça va dépendre de la zone géographique, ça va dépendre du type de location, ça va dépendre des stratégies. Est-ce que tu fais une stratégie court terme, long terme, etc. Donc honnêtement il ne faut pas se fixer sur le nombre d'appartements que tu dois avoir. Et je sais très bien qu'au Québec, c'est le concours de celui qui a le plus de logements. Ça ne rentre pas dans ce jeu-là parce que tu vas très vite te perdre en fait. Parce que moi je connais des personnes qui ont 100 logements, 300 logements, mais je peux te dire que le cash flow qu'ils ont c'est le cash flow généré. Certes il est important mais ça ne vaut pas le coup de gérer autant de logements en fait. Tout ça pour te dire que tu peux avoir 300 logements, mais si chaque logement te rapporte, je ne sais pas, 50, 200 dollars par mois de cash flow, certes ça fait beaucoup de cash flow, mais en termes de gestion c'est très lourd aussi et tu as beaucoup de stress. Franchement je connais des personnes qui se sont cassées la gueule à cause de ça en fait. Moi je te conseille de plutôt viser un chiffre. Quand j'ai un chiffre, c'est le cash flow que tu souhaites avoir pour devenir libre financièrement. Disons que tu souhaites gagner tous les mois 2500 euros, 2500 dollars. Donc tu pars d'un chiffre, ça c'est le chiffre qu'il te faut tous les mois pour être libre financièrement. Être libre financièrement ça ne veut pas dire rouler sur l'or, ça veut dire avoir de quoi vivre convenablement en fait. Il y a des personnes qui vont se dire ok moi je souhaite avoir 2500 de cash flow, moi je souhaite avoir 10 000 dollars de cash flow, 10 000 euros de cash flow, 5000 euros, 5000 dollars peu importe, toi tu dois avoir ce chiffre là en tête. Et c'est à partir de ce chiffre là que tu vas faire des investissements, mettre en place des stratégies en cohérence avec cet objectif là. Laisse moi te donner un exemple, imaginons que tu embarques dans des projets de colocation. Colocation en moyenne par exemple, l'année dernière j'ai fait l'acquisition d'un logement en colocation qui rapporte à peu près 450 euros par mois. Bon voilà je visais du 500 euros mais bon on va dire que ça rapporte 500 euros par mois. 450 euros par mois, 500 euros par mois. Tu vois finalement pour atteindre l'objectif il suffit de répéter l'opération 5 fois. 500 fois 5, 2500. Donc il suffit juste d'avoir 5 logements du même type pour finalement atteindre l'objectif souhaité. Disons que tu vises un appartement par an en 5 ans, tu répètes 5 fois la même opération. Bien sûr en essayant de t'améliorer parce que tu vois tu peux peut-être viser prochaine opération, tu peux peut-être viser du 600 euros, après du 700 euros ainsi de suite. Donc tu essaies à chaque fois de mettre la barre de plus en plus haute pour pouvoir finalement serrer le maximum en fait. Donc tu vois que finalement avec 5 logements tu peux venir aller financièrement si tu as bien fait tes devoirs, si tu es bien formé, si tu t'es fait accompagner, si tu as appliqué les bonnes stratégies. Parce que bon voilà c'est pas que d'avoir du cash flow mais derrière aussi il y a tout ce qui est fiscalité, gestion etc. Je te donne également un autre exemple. Là typiquement j'ai lancé un fonds d'investissement avec un groupe d'investisseurs privés. Avec ce fonds là on est en train de partir faire une acquisition à Bali en Indonésie. qui normalement devrait rapporter en net, 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 net. Quand je dis net c'est vraiment après avoir tout payé, que ce soit les frais de gestion, que ce soit les frais de les impôts. On a même mis une marge de sécurité de 5% au cas où il y a des travaux. Après avoir payé tout ça normalement, ça devrait rapporter quelque chose comme 600, 700 dollars net par mois. Ça une seule opération tu vois. Donc finalement tu vois, ça dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc avec une seule opération et là je te parle, c'est une villa en fait qu'on est en train de construire. Tu peux devenir libre financièrement. Que de faire la course au nombre de logements. Oui moi je vais avoir 100 logements, 300 logements. C'est pour ça que moi-même j'ai arrêté de, comment dire, de fonctionner en nombre de logements mais plutôt en patrimoine. Parce que finalement, c'est bien beau d'avoir du logement mais si tu as 300 logements qui valent chacun, je ne sais pas, 50 000 euros, 50 000 dollars. Voilà, je préfère faire de plus grosses opérations à la fois rentables qui à la fois rapportent du cash flow et qui représentent beaucoup en termes de patrimoine. Parce que voilà, c'est un seul bien à gérer, il est aussi rentable, il se liquide aussi facilement tu vois. Donc honnêtement, moi j'ai arrêté de fonctionner de cette manière-là, de me dire voilà, il me faut absolument le plus grand nombre de logements, le plus grand nombre de portes. Tout ça pour dire que voilà, j'ai 100 logements, 300 logements, moi j'ai arrêté ça. Moi je parle plutôt en termes de millions capitalisés et en termes de cash flow. Donc c'est juste pour te dire que moi je n'ai pas cette approche-là de ce qui est surtout composé ici au Québec. Enfin pas ici, ok, pas ici présentement, mais je veux dire au Québec de fonctionner en nombre d'appartements tu vois. Moi c'est en cash flow et en patrimoine tout simplement. Parce que finalement le patrimoine c'est quelque chose que je vais déléguer à mes enfants. Donc voilà, je t'invite vraiment à méditer dessus. Si tu as des questions, je t'invite à les poser dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, à mettre un pouce bleu, voilà. Existe vraiment pas, regarde dans le lien juste en dessous parce que tu auras accès à une masterclass totalement pour faire tout. Donc je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs milieux en immobilier ces dernières années et comment on génère tous les mois des cash flow qui permettent à certains, comme moi, comme d'autres également, on est depuis plusieurs dizaines à être devenus libres financièrement grâce à ces méthodes-là. Donc je t'invite à aller regarder juste en dessous et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Et je te dis à la semaine prochaine, toujours à Concon, en espérant qu'il fasse un peu beau. Et voilà, allez, ciao !